Le thème, c'est le cas de Didier, du feu. On a tous vécu, je dirais, ce que vous appelez cet accueil. Je l'ai dit publiquement, nous pouvons regretter le portrait par rapport à ces philosophes sociaux. Nous avons travaillé sur des projets liés à la transformation de l'agriculture, je l'ai dit, à l'eau, à l'électricité, nous avons même signé, en marge de cette assemblée, un prêt de 325 millions de dollars à la Côte d'Ivoire pour l'accès à l'électricité, l'électricité de nos différents villages. Donc la moisson est bonne en ce sens que nous avons beaucoup de projets, donc pour lesquels nous avons eu des accords, et que, sous l'avis du fonds monétaire, nous avons aujourd'hui un satisfait site qui montre qu'en termes de stabilité économique, la Côte d'Ivoire est sûre. Donc au niveau de la sortie du cacao, et donc nous avons décidé de faire une hésite tant sur la commercialisation intérieure que sur la commercialisation extérieure, pour nous permettre de comprendre pourquoi nous n'avons pas prévu cette augmentation de la production telle qu'elle a été vécue. Puisque vous savez, au moment où on fixe les prix, nous avons des prévisions de récolte. Et nous devons avoir des prévisions de récolte qui soient les plus proches possibles de la réalité, ça aide à prendre les décisions. Donc un élément de cette audite sera de comprendre pourquoi est-ce qu'au niveau des prévisions de récolte, nous avons eu une défaillance. Donc nous devons faire cette audite, et les résultats seront disponibles pour le mois de septembre, pour permettre que nous puissions tirer, donc à se soigner, à avoir accès à des soins, dans des conditions qui soient un peu moins difficiles qu'aujourd'hui. Je crois que ça, c'est aussi une destination de l'argent. Je vous ai parlé de ce que nous avons fait avec la décision du président du déblocage de salaire. On ne va quand même pas me dire qu'au niveau des fonctionnaires, de 2012 à 2016, tout ce qui a été fait, c'est quand même un coût de 616 milliards de francs CFA. Donc ça, c'est bien de l'argent. Ça a été dégagé grâce aux marges budgétaires qu'on a eues avec la croissance. Le coût annuel pour constructeurs en matière de logement social. Comme vous le savez, la SOGIFIA a disparu, elle n'existe plus. Et nous avons donc lancé ce programme de logements sociaux avec des promoteurs privés. Je vous ai indiqué, on se rend compte que c'est une question qui concerne beaucoup de ministères, qui fait appel à la résolution de plusieurs problèmes. Et tout à l'heure, vous avez d'ailleurs un des téléspectateurs qui a dit qu'on réalise des logements et on a un problème d'amener au niveau des voiries. Donc c'est toutes ces questions, aujourd'hui, que nous appréhendons de manière beaucoup plus concrète. On a 10 000 logements qui sont aujourd'hui en voie de livraison. Logements qui sont aujourd'hui en voie de livraison.